Petite crêperie de quartier qui fait les meilleures crêpes de Paris. Oui, c'est ça mon chéri, parce que je travaille sur deux fermentations. Et elle mettait autant de beurre maman ou quoi ? Elle en mettait plus. Ah oui, mais là c'est génial parce qu'on va se régaler avec la pâte et la saucisse de sous très bonne. En marnier, orange confit. Vous faites des baires sucs doubles. Oui, oui, tout à fait, tout est double en fait. On va manger des crêpes ? Oui, je crois qu'elles sont aussi bonnes qu'en Bretagne, voire meilleures. C'est pas possible. C'est là. Bonjour ! Ah voilà, tu vois les gens qui mangent des galettes, ils sont souriants. J'avais déjà remarqué ça. C'est moi mon chéri, ouais, tout à fait. Non, elles sont bien aérées là, parce que je vois qu'il y a des trous d'air. Oui, c'est ça mon chéri, parce que je travaille sur deux fermentations. Oh, vous m'avez appelé mon chéri. Voilà. Mais laisse parler, je vois. Je travaille sur une fermentation de la veille ou de l'avant-veille et une fermentation du jour et je mélange les deux pâtes. Et où est-ce que vous avez appris à faire des galettes ? Très important. C'est de famille, maman m'a appris à faire les galettes. Et elle, c'est sa maman qui... Elle mettait autant de beurre maman ou quoi ? Elle en mettait plus. Ah ouais. La diététique, hein, ah oui, moi je fais attention. Neuf, pas ? Neuf, pas. Non, vous cassez le jaune. J'étais sûre qu'il allait vous prendre la tête avec ça. Mais non, faut pas faire ça. Moi, je fais ça et je le laisse un peu comme ça et je mets tout de suite de fromage. Et moi, j'aurai le droit de l'avoir miroir ou pas ? Ah oui. Tu vas voir, il y a une petite astuce. Ah d'accord. Ah. Double. Double. Mais tu ne te rends pas compte du tout tellement c'est fin. C'est hallucinant. Regarde ça, et hop, hop, hop. Il y a juste une petite larmes chèche, hein. À tout à l'heure, Laura. On reviendra pour l'expliquer. Tu sais que Laura est quand même la mère de Ben et... Bon. Mais oui, on dirait la soeur, mais c'est la mère. Ils sont bien élevés ou quoi ? Elle n'est pas parce qu'elle a 17 ans. Ah, c'est ça, je me suis dit, elle a dû l'avoir ultra jeune. Merci. Bertine. C'est qui, Bertine, d'ailleurs ? C'est mon arrière-grand-mère, Albertine. Et c'est elle qui a lancé et qui a appris à tout le monde à faire les crêpes. Ça, c'est le cidre que mon grand-père allait acheter à l'époque. On est des fous de cidre, parce que ceux qui nous suivent avec la revue Le Sard, puisqu'on a fait un gros sujet sur « Sauvons le cidre français ». Oh là là, j'adore. Ça fait des années que je cherche une bonne crêperie à Paris. Et celle-ci, petite crêperie de quartier qui fait, je pense, et je le dis solennellement, les meilleures crêpes de Paris. Qui est ménée avec une petite compotée d'oignons. Et là, vous avez une chèvre avec une petite sainte verte. Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup. Alors, regarde, parce que là, elles sont doubles. Si tu veux les demandées simples, tu peux. Mais il faut pas, quand je suis venu avec le journaliste Pierre Bafois, qui m'a montré l'adresse, il me dit « Tu vas voir, elles sont doubles. Pierre, je mange. » Et je lui dis « Mais je comprends pas ce que tu me racontes sur tes doubles. Elles sont hyper fines, c'est des... » Et en fait, elles sont doux, mais tu le vois pas. Approche-toi. Bah, je m'approche. Attends. Regarde, tiens. Ça veut dire, je peux pas me gêner. En fait, tu croirais que le double, c'est le double parce qu'elle l'a retourné ? Ouais. En fait, non. D'ailleurs, ici, tu peux prendre que sarrasin. Bah oui, beurre. Et on m'a toujours dit en Bretagne que les vrais pourris, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ils prenaient ça pour goûter la pâte. Et elle, vu qu'elle fait une double fermentation, qu'elle mélange plusieurs pâtes et tout, t'as la super andouille de guémenée. J'aime bien prendre un ingrédient parce que je trouve qu'on sent bien justement la pâte. Mais là, on nous a conseillé de prendre la guémenée avec la compotée d'oignons parce qu'elle est faite en cuisine, petite compotée d'oignons, délicieuse. Ensuite, moi j'aime bien prendre un ingrédient, donc je l'ai fait. Et surtout, j'aime bien quand il y a chèvre. Bah voilà, c'est bon quoi, c'est ça le problème. Non mais dingue. Et en plus, ils sont sympas. Elle t'appelle Mathius, ma chérie, mon chérie. Elle a une espèce d'humanité incroyable en elle. Ouais, c'est pour nous. Bah la saucisse, c'est pour nous évidemment. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, mais là c'est génial parce qu'on va se régaler avec la pâte et la saucisse dessous, très bonne. Qualité du produit. On va mettre un peu de moutarde sur la saucisse. Il m'est arrivé en Bretagne de tomber sur des galettes de sarrasin hyper bonnes et dedans, ils mettent des mauvais produits, mais ça cache tout. Parce que vous m'avez expliqué une amie de Crépierre. Tu vois, il y a des parties comme ça, très croustillantes et des parties plus onctueuses. Non, c'est vraiment délicieux. C'est une super adresse. C'est pas encore très connu. J'adore. J'aurais pas dû vous la donner parce que maintenant ça va être plein à craquer. Alors en revanche, c'est vrai que comme il y a deux couches, on n'en mange pas quatre quoi. Moi, je les mange que en simple parce que pour moi, c'est trop copieux. Vous faites des beurre-sucs doubles. Ouais, ouais, tout à fait. Tout est double en fait. Mais moi, quand je suis venue la dernière fois, là, c'était pas des doubles, les sucrées ? Parce qu'elles sont fines aussi, c'est pareil. Ah, vous étiez doux aussi ? Ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense que ça, je suis reparti, je n'en pouvais plus. Ah, mais c'est ça. Les gens qui aiment beaucoup manger, venez ici parce que vous allez halluciner quand même. Vous avez l'impression de manger de la légèreté et en même temps, on n'est plus faim du tout, c'est génial. Compote de pruneau. Merci beaucoup. Je voulais prendre une beurre-suc pour faire très classique. Elle a dit, j'aimerais bien que preniez la compote de pruneau parce que les gens, ils font comme ça. Mais dès qu'ils la goutent, ils sont addicts. Alors regarde, il y a deux crêpes en Bretagne. Quand tu as les crêpes de sarrasin et les crêpes de froment, elles sont comme les sarrasins, très croustillantes, un peu plus sèches. Et là, ça fait vraiment comme des crêpes de grand-mère de maison. Il s'écarte avec un chouïa de la tradition, pas pour la sarrasin, mais pour celle-ci. Mais c'est elle, la flambée. C'est vous qui faites le pruneau ? C'est moi qui fais le pruneau. C'est moi qui fais les oranges aussi. Ah, les oranges confites ? On enchaîne avec la chuzette. Donc, grand marnier, oranges confites, flambées. C'est lui qui fait les oranges en cuisine. Ça, c'est hyper bon. Tu vois, ça, ça fait partie de ces trucs que tu te dis, c'est que ici. Et j'aime bien quand c'est unique. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'en ai mangé les crêpes suzettes, mais ils les font à leur façon. Il y a énormément de oranges confites. Il a raison, elles sont bonnes. Si vous venez, vous prenez tout comme nous. Ah, ça, c'est le dessert. Le dessert du dessert. Sarrasin chocolat. Normalement, le sarrasin, c'est salé. Et l'autre jour, je parle avec Laura et je lui dis, ah, c'est marrant, sur l'île de Watt où on va parfois en vacances, ils font du sarrasin chocolat. Et elle dit, mais oui. Et c'est vrai que le sarrasin de chocolat, ça se marie super bien. Le chocolat, ils le font eux-mêmes. Ce n'est pas des trucs à acheter en tube. Par contre, je lui ai dit, faites-nous une simple. Parce que là, comme on en a déjà mangé 12. Le fait qu'elle ne soit pas double, c'est encore une chose. Mais ne passez pas à côté de ces froments qui sont dingues aussi. Tu veux que je te prenne en photo, près de la formule déjeuner ? Non, je voudrais que tu la filmes parce qu'elle est dingue. Tu as une complète, un dessert, toutes les crêpes que tu veux. Beurre, sucre, confiture, chocolat, compote, caramel au beurre salé, citron, miel, crème de marron. Une boisson au choix, soit un verre de vin, soit du cidre, soit un sondage, soit du jus. 18 euros, si tu veux, à Paris.